Salut! Je suis vraiment contente de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que c'est vraiment, je vais parler de la base un petit peu de notre corps, comment il fonctionne et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc je trouve que c'est important de faire une vidéo comme ça à cette étape-ci dans le début de mes capsules parce que ça va nous permettre de mieux comprendre aussi pour les prochaines capsules qu'est-ce qui se passe au niveau biochimique dans notre corps. Puis là, je vais parler des mitochondries puis il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont probablement déjà étudié en science, qui en ont déjà entendu parler, mais pour moi par exemple c'était un concept assez abstrait que je n'appliquais pas vraiment concrètement dans la vie de tous les jours, je ne faisais pas de lien dans ma tête concrète. Donc mon objectif d'aujourd'hui c'est de vous rendre le concept des mitochondries simples et de vous créer comme une image mentale de ce qui se passe dans votre corps, puis aussi de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans nos habitudes alimentaires pour aider nos mitochondries à bien fonctionner. Donc pour commencer, les mitochondries, c'est des centrales d'énergie qui sont dans nos cellules. Puis comme toutes les centrales d'énergie, en fait, ils vont produire de l'énergie à partir des sucres et des gras ou des gras et de l'oxygène. Donc ils vont soit prendre des sucres et de l'oxygène, créer de l'énergie ou des gras et de l'oxygène, créer de l'énergie, mais aussi d'autres nutriments, je n'embarquerai pas là-dedans. Puis si jamais vous voulez savoir pourquoi ils vont prendre soit le sucre ou soit les gras, j'en parle un petit peu dans mon vidéo du jeûne intermittent, fait que je vous invite à aller le voir. Puis si jamais vous avez des questions ou que vous voulez aller plus loin, bien écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais c'est ça, fait que les mitochondries vont utiliser ces nutriments-là pour créer de l'énergie. L'énergie, vous en avez probablement déjà entendu parler aussi pour ceux qui ont étudié un petit peu de biologie, c'est l'ATP, donc l'adénosine triphosphate qui va être l'énergie créée par nos mitochondries. Mais nos mitochondries ne vont pas juste créer de l'énergie, ils vont aussi créer des déchets. Puis ça, c'est un peu comme toutes les machines. Si on prend l'exemple d'une voiture, la voiture va fonctionner avec l'essence pour créer de l'énergie pour fonctionner, mais il va aussi y avoir le gaz d'échappement avec les déchets qui vont être créés par cette machine-là. Donc les mitochondries, c'est la même chose dans notre cas, vont créer de l'énergie, mais aussi des déchets. Puis là, je veux qu'on s'attarde un petit peu aux déchets pour savoir qu'est-ce que ça fait dans notre cas ces déchets-là. En fait, c'est des composés qui sont hautement réactifs. C'est des composés qui ont un électron libre et donc ils vont tout faire ce qu'ils peuvent pour se lier. Puis en étant hautement réactifs comme ça, ça crée ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et le stress oxydatif, juste pour que vous sachiez, c'est lié dans les études, je vais mettre les études encore une fois en référence, à plusieurs maladies, comme les maladies chroniques, même les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Donc il y a de plus en plus d'études qui font le lien entre ce stress oxydatif-là et les maladies. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Et ces composés-là, qui sont hautement réactifs et qui créent ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est des composés qui ont juste un électron, comme je disais, et qui vont essayer de se lier à d'autres cellules. Ou en fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dénaturer des protéines, par exemple, ou la membrane des cellules en essayant de se lier. Et même au niveau de l'ADN, ils vont être nocifs. Donc c'est un petit peu ça pour les déchets, en fait, qui sont créés par les mitochondries. Et si je récapitule, en fait, on a nos centrales d'énergie qui utilisent les nutriments qu'on leur apporte pour créer de l'énergie, mais aussi des déchets qui vont, ces déchets-là, être nocifs dans notre corps. Les mitochondries, de la manière qu'ils fonctionnent, ils peuvent plus ou moins bien fonctionner selon nos habitudes de vie, mais aussi, surtout, selon notre alimentation. Parce que c'est nous qui leur apportons les nutriments pour bien fonctionner. Et donc, ça devient comme un cercle vicieux. Si on apporte les mauvais nutriments pour nos mitochondries, ils ont plus de difficultés à créer de l'énergie et ils génèrent plus de déchets en même temps. Et donc, si on continue d'apporter des aliments qui ne sont pas très bons pour notre santé et qui n'aident pas au bon fonctionnement de nos mitochondries, bien, de plus en plus, nos mitochondries vont moins bien fonctionner, créer plus de déchets, on va avoir plus de stress oxydatif, plus de risques d'avoir des maladies chroniques liées à ce stress oxydatif. Et, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? C'est ça, c'est qu'on crée vraiment le cercle vicieux, puis on peut apporter, il y a des manières d'apporter, puis je vais en parler juste après, d'apporter des bons nutriments pour que nos mitochondries fonctionnent plus, qu'ils fonctionnent mieux, puis qu'il y ait moins de stress oxydatif. Ah oui, puis c'est ça, le stress oxydatif, il est lié, en fait, au vieillissement prématuré de nos cellules. Puis, juste pour que vous sachiez, les mitochondries, on en a dans presque toutes nos cellules, mais ils vont en avoir en plus grande quantité dans les cellules du cerveau, par exemple, dans les cellules du foie, dans les cellules des rétines et du cœur, parce que c'est les endroits dans notre corps qui demandent le plus d'énergie. Donc, on a plus de ces mitochondries dans les cellules, en plus grande concentration, en fait, dans ces endroits-là de notre corps. Et donc, s'ils ne fonctionnent pas bien, il peut aussi y avoir plus de stress oxydatif qui sont créés dans ces endroits-là du corps. Et donc, le vieillissement prématuré des cellules peut arriver en premier dans ces endroits-là du corps, parce qu'il peut y avoir plus de stress oxydatif. Puis, le vieillissement prématuré des cellules, des organes, vous en avez déjà, c'est un concept vague que vous en avez, que vous avez déjà probablement entendu parler, même qu'à la télé, des fois, il y a des crèmes rajeunissantes pour rajeunir les cellules, puis diminuer le processus de vieillissement prématuré. Mais en fait, toute la base, c'est par les sources d'alimentation qu'on va donner à notre corps, puis par les sources extérieures aussi qui impactent notre corps au complet. Mais ce que je veux dire, c'est que le vieillissement prématuré, on en entend parler, mais il y a des choses qu'on peut faire au niveau alimentaire pour diminuer ce vieillissement prématuré-là. Puis, je vais passer maintenant au côté alimentaire, puis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, en fait. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir au niveau plus alimentaire, puis de ce qu'on peut faire pour améliorer la production d'énergie de nos mitochondries en diminuant la création de déchets, en fait. Puis, la première chose, c'est qu'il y a des enzymes et des coenzymes qui sont utiles au niveau des mitochondries pour améliorer la production d'énergie en diminuant la production de déchets au niveau même des mitochondries. Puis, les deux éléments qui sont les plus importants à ce niveau-là, c'est la vitamine E et le coenzyme Q10. Puis, peut-être que vous avez déjà entendu parler de coenzyme Q10, il y a quand même beaucoup de compagnies pharmaceutiques qui vont en produire en capsule, mais c'est pas ça mon message, en fait, parce qu'il y a des sources alimentaires où est-ce qu'on peut aller chercher ça et qui vont avoir un impact plus naturel et plus efficace parce qu'on va avoir tout le composé au complet dans notre aliment. Et donc, le coenzyme Q10, on le retrouve dans les organes animaux comme, par exemple, le foie, le cœur et les reins. Donc, c'est une très bonne raison de manger l'animent en entier puis de pas faire de gaspillage quand on mange de la viande. Puis, ce qui est le plus facile souvent à aller chercher, ça va être au niveau du foie de poulet. Nous, on a commencé à manger du foie de poulet une fois par semaine en famille. Puis, il y a une recette sur le site web de Dr. Walls qui recommande d'augmenter les sources en coenzyme Q10, justement, dans son livre du protocole Walls. Et elle avait lu une recette qui est vraiment excellente, c'est des foies de poulet avec du bacon, des oignons, puis tu mets tous les légumes que tu veux en accompagnement. Fait que c'est vraiment délicieux. Puis toute ma famille a aimé. C'est pas des gens qui mangeaient des organes animaux avant. Donc, pour le coenzyme Q10, ça, c'est une très bonne sauce. C'est la meilleure sauce, en fait. Puis, on a aussi la vitamine E au niveau des mitochondries qui va aider à une meilleure production d'énergie. Et la vitamine E, elle, on la retrouve plus dans les noix, dans les graines et dans les avocats. Puis, une deuxième manière d'agir aussi à ce niveau-là, concrètement, c'est en apportant des antioxydants. Parce qu'on a un stress oxydatif. Et très logiquement, les antioxydants vont éteindre ce stress-là. Ils vont aller neutraliser les composés qui sont très hautement, chimiquement réactifs dans notre corps. Et les antioxydants, c'est tellement simple en plus à avoir dans notre alimentation parce que c'est vraiment en choisissant les légumes qui sont les plus colorés, les fruits et les légumes qui sont les plus colorés, qu'on va avoir des antioxydants. Et c'est important de varier les couleurs parce que les antioxydants des légumes provenant de chaque famille, puis de chaque couleur différente, c'est pas les mêmes. Donc, de varier et aussi de savoir que les légumes qui sont les plus colorés, puis que leur couleur est belle, elle est forte, bien c'est eux qui ont le plus d'antioxydants. Puis pour donner un exemple, au niveau des feuilles, comme les laitues, les salades, ceux qui vont être vertes, foncées, comme le kale, les épinards, ça va être vraiment plus riche en antioxydants, en fait, que la laitue iceberg, par exemple. La laitue iceberg est presque blanche. On n'a pas beaucoup d'antioxydants là-dedans. Puis même que Dr. Walls, dans son protocole pour amener des antioxydants aux personnes qui souffrent de sclérose en plaques, elle tasse la laitue iceberg, elle compte même pas. Puis il y a d'autres, pour vous donner d'autres exemples, mettons les bananes, les poires, c'est des fruits qui tirent vers le blanc un petit peu, donc qui sont moins riches en antioxydants. Puis Dr. Walls les tasse aussi de son protocole. Donc c'est vraiment les légumes et les fruits qui vont être le plus foncés. Puis par exemple, pour les concombres, c'est la pleure qui va être riche en antioxydants. Donc si vous enlevez la pleure, bien arrêtez. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que j'ai réussi à rendre le concept des mitochondries, qui est comme peu populaire, assez simple pour vous, puis que ça vous donne peut-être une motivation parce que vous avez une meilleure compréhension à prendre en charge votre santé. Parce que c'est pas... c'est dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, on est tellement jeune, c'est le temps de prendre des bonnes habitudes pour prévenir le vieillissement prématuré au niveau de nos cellules pour pas avoir justement des maladies chroniques qui apparaissent. Puis c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment important. Puis de comprendre le fait de... moi je fais une vidéo comme ça pour que vous compreniez l'importance de prendre en charge sa santé en fait. Parce que des fois c'est bien beau, on entend ok, faut prendre en charge sa santé, mais c'est pas nécessairement facile quand on n'a pas la motivation. C'est facile quand on a la motivation, ça je vous le confirme. Mais sinon ça peut être difficile, puis c'est en comprenant un petit peu plus comment ça fonctionne des fois que ça peut nous donner un petit peu plus de motivation pour le faire, pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. Donc voilà, si jamais mon concept est simple, que vous comprenez bien, je vous invite à partager ma vidéo encore une fois pour que les autres aient accès à cette information-là. Et si vous avez des questions, de les mettre dans les commentaires aussi. Bien les autres personnes vont pouvoir voir vos commentaires, donc pas poser les mêmes questions, puis moi je vais pouvoir y répondre plus tard aussi. Fait que j'espère que vous appréciez un petit peu mes capsules, puis merci pour les beaux messages que je reçois, ça me fait vraiment chaud au cœur. Fait que je vais continuer comme ça, puis aidez-moi vers quoi que je continue dans mes prochaines vidéos. Mais je vais en faire un sur les poissons. J'ai eu une question sur les poissons aussi cette semaine, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je vais vous faire une capsule aussi sur comment choisir les bons poissons, autant au niveau de notre santé que de l'environnement. Donc soyez à l'affût, puis bonne fin de semaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !